J'ai retenu comme lecture pour ce culte aujourd'hui un passage de l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 38 à 44, et au chapitre 13, les versets 1 à 3. Jésus disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes. Ils désirent se promener en robe longue. Ils désirent les salutations sur les places publiques, les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les repas. Ils dévorent les maisons des veuves et font pour l'apparence de longues prières. Ils subiront une condamnation particulièrement sévère. Assis vis-à-vis du tronc, Jésus regardait comment la foule y jetait de l'argent. Plusieurs riches jetaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et il y jeta deux petites pièces faisant un quart de sous. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a jeté plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont jeté de leur superflu, mais elle a jeté de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction ! » Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et Jésus s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique 175, les strophes 1 et 2, cantique 175. Je vous invite à vous lever. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. 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 Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tout à apprendre de ta parole. Débarrasse-nous des explications toutes prêtes qui nous empêcheraient d'être à l'écoute de son appel. Donne-nous de la recevoir comme si nous la découvrions pour la première fois, que par ton esprit, elle devienne bonne nouvelle pour nos vies. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... Mes grands-parents, mes grands-parents vivaient dans un monde où l'on ne jetait rien. Il ne jetait rien car il vivait dans un monde de pauvres et de pauvreté où tout était utilisé jusqu'au bout et où les choses qui n'étaient pas usées étaient susceptibles de recevoir un jour ou l'autre une autre utilisation. ... 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